On va voir le réglage de WordPress. Une fois WordPress installé, la première étape que vous devrez réaliser est le réglage de WordPress. Dans le menu gauche, cliquez sur Réglages, puis plusieurs onglets apparaissent. L'onglet Général, le titre du site. Par défaut, WordPress est déjà renseigné dans ce champ. Vous devez alors changer le nom par celui de votre site ou celui de votre projet. Donnez le nom commercial de votre marque, le nom de votre entreprise ou tout simplement votre propre nom. Le slogan. Comme pour le champ titre, le champ slogan devra d'être saisi. Pensez à Google, car c'est dans le slogan que vous aurez saisi, et c'est celui-là qui sera apparent dans la partie description du résultat de recherche de Google. C'est ce qu'on appelle la baseline. C'est donc ici que vous avez créé plus en détail la vocation de votre site. Veillez à ce que le slogan ne soit ni trop court, ni trop long. Adresse web de WordPress. Il s'agit de l'URL de votre installation. Ce champ est par défaut déjà renseigné grâce aux informations que vous aurez fournies lors de l'installation du CMS. L'adresse web du site. De même que pour le précédent champ, vous ne devez pas modifier ce paramètre. Il s'agit en fait de l'adresse de votre site ou de votre blog. C'est l'adresse par laquelle les internautes accéderont à votre site. Veillez, notez que si ces deux URL commencent par HTTP, cela signifie que votre site n'est pas sécurisé. Si vous décidez de migrer vers un site sécurisé, à ce moment-là, il faudra installer un petit plugin et contrôler que votre hébergeur vous permette de le faire. Un peu plus loin, je vous indiquerai comment procéder. Inscription. Une seule petite case à cocher, tout le monde peut s'enregistrer et tout peut basculer. Cette option permettra à n'importe quel internaute de s'inscrire à votre site et d'avoir accès plus ou moins limité à votre back-office. Le rôle par défaut de tout nouvel utilisateur. C'est ici que vous pourrez choisir le niveau d'accès des futurs inscrits. Il est fortement conseillé de laisser le menu déroulant sur « Abonner ». Dans ce cas, le nouvel utilisateur n'aura pas beaucoup de droits, contrairement à l'administrateur qui, lui, en a tous. La langue du site. C'est à l'aide de ce menu déroulant que vous pourrez choisir la langue par défaut de votre site. Vous pourrez définir ici la langue qui sera utilisée dans votre administration ainsi que sur la totalité de votre site. Attention, ce paramètre n'a aucun rapport avec la gestion de votre site en multilingue. Le fuseau horaire UTC0 proposé par défaut est l'heure universelle. C'est celle du soleil en quelque sorte. Or, en France, notamment, nous effectuons des changements d'heure deux fois par an, notamment l'heure d'été et l'heure d'hiver. L'heure de France peut donc avoir une à deux heures d'écart avec l'heure universelle. Si vous optez pour UTC, vous devrez venir changer les paramètres pour chaque changement d'heure. Pour éviter cela, vous pourrez plus facilement choisir la ville qui est la plus proche de chez vous. Vous verrez que dans le menu déroulant, il y a plusieurs villes disponibles classées par région. Le format et l'heure et la date. Vous pourrez ici définir votre format préféré. La semaine, débute-le. Généralement, c'est les lundis, n'est-ce pas ? Vous pouvez en décider autrement si jamais vous en avez le besoin. Généralement, c'est parti. C'est parti. Merci.